Les oeuvres ont été recherchées d'abord, il a fallu que nous attélions à, c'est quelqu'un qui a beaucoup peint, beaucoup produit, et que nous attélions à trouver les oeuvres le meilleur de chaque période, donc il a fallu aller voir un maximum de collections publiques et de collections privées, en France essentiellement, mais aussi aux Etats-Unis, en Belgique, en Suisse, en Italie, partout où il pouvait y en avoir, en somme, encore une fois, collections publiques et privées, il a fallu les voir, les comparer, voir leurs qualités, ce n'est énormément de mal, et ensuite choisir, et ensuite obtenir les prêts. C'est ça le job, mais plus que ça, il fallait surtout comprendre la logique interne de son oeuvre, de période en période, les liens d'une période à une autre, les passages les raisons d'être, et la grande poésie qui dirige tout ça, parce que c'est une oeuvre très intellectuellement très, très constituée, mais dont la grande logique était jusqu'à présent inconnue, vraiment inconnue. Nous espérons avoir trouvé quelque chose qui pourrait s'appeler le courant principal, qui domine les différents courants, je ne dirais pas inférieurs, mais sous-courant de cette oeuvre, sont impulsés par un courant principal, je crois, une logique générale que nous avons retrouvée. Bon, voilà. Ça, c'était assez étonnant de voir ce logo, c'est comme d'entrer nu dans l'océan et de retrouver en nageant le Gold Stream. Voilà, il est là, on le sent, et c'est comme ça. Et finalement, quelque chose apparaît, une géographie apparaît, et ça, c'était très poignant. D'abord, de tableau en tableau, on trouvait un tableau où on ne savait pas quel sens il pouvait avoir, complètement isolé, puis on en trouve un autre dans une autre collection, on trouve un autre qui fait sens avec le premier et un troisième, et du coup, se constituent des systèmes. Ça, c'est très, très, très émouvant. Et la logique de ces systèmes, qui était à comprendre, je crois que nous avons comprise. On a fait beaucoup, donc, on a fait beaucoup de choses dans ce sens de mettre de la lumière et de mettre de l'ordre. Dans une chose qui, par ailleurs, est très, très belle, parce que c'est une exposition qui travaille tous les sens, qui est très, très sensitif, sensoriel, très physique, très, on peut même dire très sensuel, avec un sens unique de la couleur. Je pense que c'est le plus grand coloriste de sa génération dans le monde occidental, et ça, ça parle beaucoup, 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 et je pense que les gens sont assez étonnés. Nous, les premiers étonnés, c'est nous. C'est-à-dire, nous avons fait une exposition qui nous a étonnés. Encore faut-il savoir que quand on fait une exposition, on ne sait vraiment ce que, nous ne saurons ce que nous avons fait qu'une fois que les choses seront au mur. Parce que, un tableau plus un autre en photographie, oui, mais que les tableaux se diront-ils, les tableaux voisins, une fois qu'ils seront au mur ? Et l'ensemble d'une salle, que se dira-t-elle à elle-même ? Bon, ça, c'est l'inconnu, donc il y a encore beaucoup d'inconnu pour nous. Nous ne livrons pas quelque chose que nous connaissons parfaitement au public, nous livrons quelque chose que nous ne connaîtrons que quand nous l'aurons accroché. Particulièrement dans le cadre de cet artiste-là, qui était resté très inconnu, très, très inconnu, qui avait tout fait aussi pour ne pas qu'on connaisse, au fond, son visage complet. La partie de son oeuvre la plus connue, c'est les pliages. Et à l'intérieur des pliages, ce qui commence en 1960, encore une fois, alors qu'il s'est arrêté de peindre en 82, il y a donc 22 années de pliage, si on peut dire. Chaque période à l'intérieur des pliages est définie par la façon dont il plie. C'est la façon dont il plie qui va déterminer le genre de peinture qu'il va produire. S'il plie, s'il froisse, ou s'il plie en pli très serré, ou s'il plie en pli très ample, ou s'il plie en carré ou en rectangle, évidemment, ça donne à l'arrivée, quand il déplie, puisque son pinceau ne peut atteindre que les parties convexes du pli, il ne peut pas atteindre les parties concaves. La forme de ce qui est peint est donc prédéterminée par la façon dont tout ça est plié. Et c'est ainsi que de mode de pliage en mode de pliage. Le pliage est ce qu'il y a de mieux connu, mais même ça est inconnu. Et le pliage a été érigé par lui officiellement en méthode à partir de 1968 ou 1969. Mais avant ça, c'était une improvisation. Et la partie où c'est improvisé est mille fois plus émouvante et plus belle et plus profonde que la partie où c'est méthodique. Et bien entendu, la critique s'est emparée de la partie méthodique. À partir du moment où il y a eu cette formule, le pliage comme méthode, qui était le titre d'une de ses expressions de Jean Fournier, la critique s'est emparée de ça. On n'a plus parlé que de ça, négligeant tout ce qui est intérieur. Et négligeant même des parties très rarement montrées, comme les mariales, qui sont colossalement importantes. Et ne partant que dans la dernier tiers, au fond, ne s'occupant que du dernier tiers de son oeuvre. Le tiers méthodique, si on peut dire. Et pour moi, le moins passionnant. Certainement le moins passionnant. Je veux dire aussi que cette exposition, je ne l'ai pas faite seul, n'est-ce pas ? Je tiens à dire, j'ai faite avec Alfred Pacman, qui est directeur du musée, et Isabelle Monofontel, qui est l'ancienne conservatrice en chef des collections de peinture et de sculpture, qui était à la retraite et qui est revenue pour faire cette exposition. C'est une œuvre puissamment originale, totalement originale. Ce qui n'empêche que, il porte en lui, comme au fond tous les grands artistes, une réinterprétation de toute l'histoire de la peinture. Pour revenir en arrière et avant le pliage, par exemple, un exemple absolument majeur, ce qu'il faut que je voudrais souligner là, le premier sommet de l'exposition, c'est la réunion de l'écriture rose et de Agala Placidia. Écriture rose appartient aux collections du musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Agala Placidia a été donnée par lui dix ans plus tard, ou vingt ans plus tard, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ces deux tableaux, l'un, écriture rose, a été peint le matin, une année durant, et l'autre, l'après-midi et le soir, de la même année. Écriture rose et Agala Placidia, ils sont inséparables et c'est la première fois au monde qu'ils sont réunis. Ils sont l'un et l'autre d'une beauté extrême. Nous les considérons comme des chefs-d'œuvre de l'art occidental de la deuxième moitié du 20e siècle. Et ça sera le premier sommet. Écriture rose et l'absorption jusqu'à l'oubli complet de Jackson Pollock, qui est la figure dominante de toute la première partie de la carrière de l'antenne, par des moyens antipollockiens. Autrement dit, il arrive à l'établissement d'une surface d'une grâce ininterrompue, d'une accentuation continue et couvrant tous les points de la surface, d'une égale intensité en tous points, qui sont les grandes données pollockiennes, et il arrive par l'opposé du vaste geste pollockien, il arrive à la minutie de l'écriture. Donc il fait le tableau le plus pollockien qu'il soit, avec les moyens les moins pollockiens, qu'on puisse penser, la minutie de l'écriture. C'est seulement le travail sur l'exposition qui a permis de comprendre ça. Avant l'étoile d'écriture et de petites touches, écriture rose étant faite à l'écriture littéralement, et à Galaplacidia avec des petites touches, qui sont la transposition des tessons de mosaïque du mausolée de Galaplacidia à Ravenne, il y a toute une série, un groupe de tableaux satellites qui mènent à ça, à petites touches avec ou sans écriture. Antérieurement à ça, il y a la période gestuelle, qui est induite par Mathieu, poussée par Mathieu, le peintre Mathieu, et sous la grande influence de Jackson Pollock. Mais il fait la peinture de quelqu'un d'autre à ce moment-là, vraiment ça se sent. Il commence à ne faire la sienne que quand il quitte tout ça, et quand il aborde le travail à petites touches avec l'écriture. À partir de là, il ne cessera plus d'être un peintre original. Mais ne cessant plus d'être un peintre original, il a quand même totalement conscience, comme tous les grands peintres, de l'ensemble de l'histoire de la peinture qui le précède, allant des fonds d'or des primitifs italiens au mosaïque de Ravenne, passant par Jackson Pollock, et passant par toute la grande peinture italienne, et la grande peinture allemande, et Dürer. Mais c'est oublié en même temps que c'est constamment présent. C'est-à-dire que tous les grands peintres ont ce sens de ça. Je pense que tous les grands poètes ont le sens de l'histoire de la grande poésie, sous la forme écrite de la grande poésie, et dans leur sang. Nous tous, nous savons, nous l'avons, et cependant on ne refait pas Arthur Rimbaud, même chose, c'est impossible, on se constitue comme quelqu'un de grand après avoir absorbé les grands. Quand on passe au pliage, peut-être que je suis très confus, mais bon. Le premier pliage, c'est les mariales, où il essaye de renouveler son approche à la peinture, c'est-à-dire son approche du monde, son rapport au monde. Il invente le moyen, un moyen possible pour lui de le faire, celui qui s'impose, c'est de plier sa toile avant de la peindre. Pliant sa toile avant de la peindre, il se prive de la vision du champ à peindre, du champ de peinture, puisqu'il est froissé ou plié. Donc il n'en voit plus qu'une partie, la partie convexe. C'était sa façon de s'aveugler et de se renouveler. Entre 1960 et 1968, huit années passent de différents modes de pliage. Les mariales, les catamurons, les panses, et à la fin des panses, le tissu de la peinture se desserre. Il s'installe près de Fontainebleau dans un village qui s'appelle Main, M-E-U-N, d'où la première série peinte à bras qui s'appelle Les Mains, M-E-U-N-S. Et les mains sont une repensée des nues bleues de Matisse. Mais là où il était absolument génial, et ce sera très visible, nous rendons ça visible et sensible, c'est qu'il n'a jamais pris de ciseaux. Il est très inspiré des papiers de Matisse, mais lui n'a jamais pris de ciseaux. Plus tard, il a compris ce qu'il avait fait, il a eu cette formule géniale, « La toile est un ciseau pour moi ». Ça veut dire, c'est la façon de plier qui est le ciseau. Et de la façon de plier émerge ce qui peut être peint et comment ça peut être peint. Et les mains, vous le verrez, vous le verrez dans l'exposition, sont une repensée du Matisse. Mais une repensée, ce n'est pas du Matisse du tout. C'est une repensée. Quand Heidegger repense Descartes, il ne fait pas du Descartes. Et ça, c'est tout le chemin de cet artiste-là. Et ce qui est curieux, c'est que dans l'ordre où il a fait les choses, d'abord c'est une repensée de Jackson Pollock, et puis c'est ensuite, plus tard, seulement une repensée de Matisse et un travail sur le peint et le non-peint à partir de ce que Cézanne avait fait. Mais ces choses-là sont venues après la traversée de Jackson Pollock. Ce jeudi a l'air souvent très abstrait. Je fais toujours l'impression d'être un peu un manipulateur quand je parle de la peinture en l'absence de la peinture. Mais moi, j'ai quand même un rendez-vous où là, il n'y aura plus de manipulation possible. C'est le rendez-vous le 20 mai pour le prévernissage. Vous serez là. En tout cas, si vous souhaitez, vous serez là. Et là, il n'y aura plus à parler avec moi. Il y aura à regarder ce que la peinture vous dit et à la tester et à être testé par elle. C'est ce rendez-vous-là. Je convie à ce rendez-vous-là qui est aussi un rendez-vous avec moi-même. Et là, il n'y a plus de tricherie et plus de manipulation possible. Le répétitif, le répéter et le répétitif à la suite du répéter sont certainement un rôle très important dans le travail de Nantai à partir, à la fin des mains. Donc, fin 68, début 69 et au début des études, ça devient un des chaînes de son travail et de son expression. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Je me méfie des comparaisons avec les autres arts, mais il n'y a pas de raison non plus de les interdire. Et comme il a énormément, toute sa jeunesse, son enfance d'abord à l'église catholique en Hongrie et sa jeunesse ont baigné dans la musique de Bach et dans celle de Schultz. Donc, dans laquelle il y a et il n'y a pas, mais il y a et il n'y a pas, un mode répétitif qui certainement l'a mis à l'aise. Voilà. À partir de là, on peut plus se reposer sur Bach et Schultz. On devient seul responsable de ce qu'on fait. Et quand on le fait avec un peu trop d'esprit systématique, on risque la redite, qui est autre chose que la répétition. Et il est possible que la dernière partie de l'œuvre de Simon Antaille ne soit pas exempte de redite. C'est possible. C'est fort possible. D'abord, dans les toiles écrites, il n'y a pas de narration. Il fait de l'écriture. Il fait des pages d'écriture. À l'école, quand on faisait faire des pages d'écriture, ce que je pense qu'on ne fait plus faire à nos petits-enfants, mais quand on faisait faire des pages d'écriture, on ne nous faisait pas faire de la narration, on nous faisait faire des pages d'écriture. Le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, jusqu'à ce qu'on a bien écrit. Il fait de l'écriture. Il ne raconte pas quelque chose. Il recopie des passages de la Bible, des passages des mystiques chrétiens, des passages des philosophes ou des poètes qu'il a pu lire. Il recopie et il date, chaque jour, un endurant. C'est un côté liturgique. Et il incorpore, sur la surface, les fonds d'or des primitifs italiens. L'encrier de Luther, qui est jeté comme ça et qui devient un dripping de Pollock. La croix des chrétiens, qui devient un principe directionnel divisant l'espace en quatre, et un principe de l'exposition de la souffrance humaine, juste une croix. Et c'est peut-être plus, de temps à autre, plus figuratif, c'est-à-dire un dripping. C'est une figure d'un dripping, un dripping, c'est la figure d'un dripping. Une croix, c'est la figure d'une croix, c'est le symbole de la souffrance, etc. Mais c'est tellement... c'est du figuratif sur un mode abstrait. C'est-à-dire, ce sont des abstractions. De toute façon, peindre ou faire de l'art quelqu'un que ce soit, c'est s'abstraire. Il n'y a pas d'art figuratif et il y a de l'art non figuratif. L'un et l'autre sont également abstraits. L'un et l'autre. Donc, quand on passe au pliage avec les mariages, il n'y a plus de figuration. Il n'y en a plus. Mais il n'y a pas plus d'abstraction. Il y en avait déjà à un degré 100 sur 100 dans les œuvres précédentes. C'est extrêmement important de savoir ça. Il ne devient pas plus abstrait, il devient moins figuratif. Ceci étant dit, quoi qu'on fasse de positif, comporte ses pièges. Et donc, il va finir par être repris dans un système qui finira par représenter quoi ? La figure même du processus du pliage. Et ça devient figuratif, mais pas la figure de la femme aimée, mais la figure du pliage, c'est tout autant une figure. La figure du mode de plié va finir par s'imposer de période en période. Il y a une évolution, une cohérence, des errements, des réussites fabuleuses, une systématique ouverte que nous ne connaissions pas et qui s'est imposée par le travail que nous avons accompli sur sa peinture. C'est exposé, ce n'est pas nous qui avons décidé ça, c'est décidé par ce qui a été peint d'année en année. Et nous n'avons rien voulu raconter, ni imposer un récepte qu'un autre. Et de toute façon, quand les visiteurs seront là et visiteront, ils n'entendront pas mon discours, ils n'entendront pas le discours que je vous fais. Ils entendront quoi ? Un grand silence. C'est une exposition extrêmement silencieuse, à l'opposé de celle qui leur a précédé, qui est Dali, qui était bruyant au possible. Ça sera une exposition silencieuse, au possible. Et nous avons nous-mêmes une certaine crainte de savoir est-ce que le public aujourd'hui est prêt à accepter le silence. Ça, c'est une des inconnues, une des multiples inconnues de l'exposition. Mais nous pensons que la poésie s'impose, la grande poésie s'impose. En même temps qu'elle s'expose, elle s'impose, la grande poésie. C'est ça que je pense. Et c'est ça qui se joue. C'est ça l'enjeu de l'exposition. C'est ça l'enjeu de l'exposition.